Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Montblanc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la place de l'info. En deuxième partie, nous retrouverons Ralf, bien sûr, pour les belles sortiennes pas manquées. Et nous avons deux clubbers, peut-être avec nous, Pauline Corceau et Thierry Polme. Comment ça va tous les deux ? Bien, ça va très bien. Ça n'a pas eu trop froid, c'était le pic de la vague de froid aujourd'hui. Bah, fraîchement, oui. Moi, je suis montée au semneuse ce matin et il faisait déjà un bon moins 12 avec le vent, c'était bien froid. Eh oui, Thierry Polme, on va parler de cette vague de froid en prenant au téléphone Catherine Julien-Brèche. C'est Madame le maire de Mejève. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, Alexis. On voit actuellement de magnifiques... Oh, moi, j'ai toujours une émotion quand je vois ma montagne rochebrune. Voilà, 14h50 avec cette neige qui... C'est incroyable, Catherine. Je regarde Mejève actuellement. Il y a toujours de la neige sur les sapins. Voilà, le décor totalier. Ah, le décor, il est féerique. C'est magique. Le soleil, la neige, la poudreuse, tout est là pour faire aujourd'hui du ski vraiment de qualité. C'est vraiment extraordinaire. Thierry Polme, il a fait moins 18 ce matin à la Côte de Mille, moins 13 dans le cœur du village de Mejève. C'est des bonnes conditions, ça, pour les prochains jours, Thierry. C'est des bonnes conditions et, effectivement, d'une part, pour garder la neige, qui donc ne font pas, puisque même en journée, les températures restent négatives. Donc, voilà pourquoi la neige tient sur les sapins. Catherine, Julien, on continue à voir de très jolies images de Mejève avec un événement qui a lieu actuellement sur les pistes du Mont d'Arbois. C'est la Snowgolf Cup. Donc, ils font du golf sur la neige. On le voit, c'est vrai que c'est un décor féerique, Mejève, dans ce temps d'hiver. C'est vrai que la couche de neige qui est arrivée la fin de semaine a vraiment mis des conditions fabuleuses pour pouvoir réaliser cette compétition dans des conditions plus que favorables. 450 professionnels de la montagne sont actuellement à Grand Ski. Mejève, d'ailleurs, a un grand stand actuellement pendant ces journées. Il y a des tours opérateurs qui sont en train de savoir s'ils vont programmer Mejève dans les prochaines années. Quand on voit juste derrière moi l'image de la place de l'église, c'est tout bon pour ces journalistes et ces tours opérateurs, Catherine, Julien ? Je crois que oui. Aujourd'hui, le décor, il est là pour donner envie à ces tours opérateurs de trouver la clientèle qui sera enclin à venir passer un excellent séjour à Mejève. On devait avoir Jean-Yves Delfos avec nous, qui, pour des raisons, n'a pas pu venir sur ce plateau. C'était son événement ce week-end, événement qui est reporté, je crois, début mars, Catherine, Julien. Oui, on a fait le choix de reporter, enfin, ce sont les conditions climatiques et l'enneigement qui est arrivé malheureusement trop tardivement pour pouvoir organiser cet événement dans de bonnes conditions parce qu'il faut qu'on ait un terrain qui soit en neige compactée et une neige trop fraîche n'est pas... D'abord, on n'avait pas la possibilité. Elle est très volatile. Et puis une neige trop fraîche n'est pas favorable aux compétitions pour les chevaux qui s'enfoncent. Et ce que nous avons fait, nous avons préféré faire le choix de reporter cette manifestation le deuxième week-end de mars... Au mois de mars, très bien. ...tout que d'avoir une manifestation qui ne soit pas au top, là, au mois de janvier. D'abord, techniquement, ce n'était pas possible d'obtenir un terrain pratiquable. C'est trop fort maintenant. Mais c'est fou. Mais c'est sûr. Merci beaucoup, en tout cas, Catherine Julien, d'avoir amené ces jolies images de Mejève où on skie magnifiquement. Toutes ces pistes sont ouvertes. On fait du golf, même sur neige, aujourd'hui. Et très bientôt, Catherine, on se revoit pour le Festival International de Jazz. On rappelle les dates, c'est toute 5 mars, hein ? C'est le dernier week-end de mars, 31 mars, 1er avril. Là, tout à la fin du mois de mars, début avril. Et puis, on clôturera la saison avec Star 80, le 17 avril. Ah, alors là, Thierry Paul est en train de danser, il adore ça. Star 80, voilà. Excellente idée. Moi, je serai là avec vous pour Ibrahim Malouf. C'est un excellent musicien qui sera pendant ce Festival International de Jazz à Mejève. Merci beaucoup, Catherine Julien. Et bonne soirée dans ce magnifique village, la plus belle place de montagne. Voilà, c'est celle de Mejève. Pauline Corceau, deux titres avec deux exercices de sécurité que l'on va détailler dans le cadre du JT. Là, comme on le prenait, c'est un exercice de sécurité du côté de l'aéroport de Chambéry. Vous savez, la France a été touchée par des attentats en 2015, en 2016. Du coup, voilà, il y a des exercices grandeur nature qui sont faits. C'est le cas à l'aéroport de Chambéry où, en fait, on peut, voilà, il y avait la Croix-Rouge, le SAMU, les gendarmes, pour que tous puissent se coordonner pour le jour où, éventuellement, ça arrive, il soit prêt et opérationnel. Deuxième exercice en montagne. En montagne, effectivement, cette fois-ci. Et c'était du côté de Chamonix qui réunit les trois pays, nos trois pays frontaliers, l'Italie, la Suisse et la France, bien évidemment. Et plus de 3 300 interventions sont cumulées chaque année par ces trois pays en commun. Emmanuel Jeudé a suivi, justement, un de ses exercices. C'était hier, ce mardi, à Chamonix. Merci beaucoup, Pauline Courceau. Je garde Thierry Palme seul et seul. On va parler de cette vague de froid dans la place de l'info. A tout de suite. Thierry Palme, on va prendre Jean Bourset dans quelques instants, qui est le directeur des remontées mécaniques du Grand Bornan. Moins 18 ce matin, donc, c'était à Chamonix. Il a fait quasiment la même température qu'à 2400 mètres d'altitude. Il y avait donc bien l'inversion dont on avait parlé hier. Tout à fait. On a un anticyclone qui est là, qui donc plaque l'air froid au sol. C'est pour ça qu'il fait plus frais dans les bâches-couches qu'on se met. Je vous pose la question de manière cache. Est-ce qu'on peut retrouver la même problématique de pollution telle qu'on l'a vécu dans la vallée de l'Ars ? Ça ressemble un peu, l'air froid en haut en bas. Bien sûr, bien sûr. C'est en train de grimper. On était bien redescendu à des niveaux moyens. Et déjà, pour demain, les prévisions nous prévoient justement une dégradation de la qualité de l'air dans la vallée de l'Ars avec un indice de 7 sur 10. Donc, ça remonte à 8. On passe dans le rouge. En tout cas, la neige, elle est là. Elle est là au Grand Bornon. Nous sommes en Maroli à 1800 mètres d'altitude, si je n'ai pas dit de bêtises, avec ces images à 16h20. Un soleil magnifique. Jean Bourset avec nous au téléphone. Bonsoir, Jean. Oui, bonsoir. Quand on voit donc ces images du Maroli à 1800 mètres d'altitude, on s'aperçoit que maintenant, ça y est, il n'y a plus de taches d'herbe, il n'y a plus de... Voilà, c'est du blanc partout. C'est quoi ? C'est 40, 50 centimètres de neige au sol actuellement ? Ah oui, je pense qu'on peut dépasser 50 centimètres à peu près partout, y compris à 1000 mètres. Vous citiez l'altitude du haut du Maroli, à 1750 à peu près, à 1000 mètres, la situation est quasiment la même. Alors, très clairement, le Grand Bornand a beaucoup investi dans la neige de culture. Un choix gagnant, on le voit bien. Vous avez pu skier et faire du ski, donc, dans les périodes de Noël. Mais évidemment, quand il y a le décor blanc autour, il y avait beaucoup de monde ce week-end et c'est tant mieux. Ah, tout à fait. Tout à fait. Je crois que le Grand Bornand est partie des premières stations, bien avant que j'y sois, qui avait fait confiance à ces nouvelles technologies, avec des essais, même dans les années 80, je crois. Et depuis, l'histoire a évolué, la technologie a progressé. Nous avons de plus en plus, je dirais, de production à des températures qui ne sont pas forcément très, très froides. Et on se rend bien compte que les derniers enneigeurs que les fournisseurs mettent à notre disposition sont beaucoup plus efficaces qu'autrefois, puisqu'on arrive à produire à des moins 2, avec des températures très, très proches de zéro, et à quand même assurer une couverture et commencer à gagner des pistes. Alors, on va être un peu technique, ça tombe bien. Je ne sais pas si on a des images d'enneigeurs à montrer, donc, dans le cadre, parce que là, on est au secteur de la taverne, il n'y a pas trop d'enneigeurs, mais sur la photo d'avant, il y en avait bien plus. Thierry Paul, on l'a entendu, Jean Borset, lui, pour qu'il produise de la bonne qualité, il faut qu'il y ait, on en voit, des enneigeurs, là, sur la gauche de ce télésiège du Maroli, il faut qu'il y ait des températures supérieures à moins 5, moins 5, moins 6, moins 10. C'est là où on arrive à faire plus de neige. Est-ce que dans les prochaines nuits, Thierry Paul, il y aura, eh bien, cette possibilité de faire de la neige en quantité ? Oui, parce que même si on a dit que les températures vont se radoucir en altitude, on part de tellement bas qu'on va rester quand même dans des températures inférieures à moins 5, ça, c'est sûr, oui. Je vous pose la question, Jean Borset, on fait un petit peu de technique de neige ce soir, et ça tombe bien, parce que les gens qui regardent 8 noms blancs, ils aiment bien ça. Très clairement, en quoi est-il différent de faire de la neige à moins 10 qu'à moins 3 ? Je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect économique, puisque la productivité à des températures très basses est bien meilleure qu'à des températures proches de zéro. C'est-à-dire que pour, je dirais, le degré de plus vers le bas permet d'envoyer plus d'eau dans l'air. Bien entendu, permettant de congeler davantage et d'avoir plus de flocons, et également la qualité, puisque en même temps, c'est une neige qui s'aère beaucoup plus, qui a une température plus basse, qui va se conserver plus longtemps, et qui se rapproche à moins 10, je dirais qu'on a la même neige que celle qui tombe du ciel. Quand on est à moins 2, moins 3, c'est une neige un peu typologie nevée, une neige de fin de saison, une neige qui est chargée en humidité, qui va rester également et qui va se consolider, mais qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques mécaniques. Merci beaucoup, Jean Borset. Voilà l'analyse fine du Maroli, où on skie très bien au Grand Bornand actuellement. Thierry Pomme, la prochaine chute de neige naturelle, on la voit ou pas encore ? Pas encore, non. Pour l'instant, on ne voit rien. Les modèles à 10 jours ne nous indiquent absolument rien. Aucun changement. La prochaine lune, le 27 janvier. Ici, la prochaine lune, on verrait quelque chose ou pas ? Non, on ne voit rien du tout. Là, on va jusqu'au 26 janvier. Oui, donc on serait à la limite de la prochaine lune. Si le temps ne change pas la prochaine lune, on risque de repartir dans un cycle sec. Pour l'instant, on va y rester jusqu'au 26 janvier. En tout cas, on va y rester. Au vu des modèles d'aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Non, on n'attend pas de redoux fort. Donc, les températures vont remonter un tout petit peu plus tôt le matin, plus tôt le soir. Plus tôt l'après-midi. On va passer positif en région de pleine, attention, avec 5, 6 degrés. Donc, vous voyez que ça fait quand même 0,1 degré à 1 000 mètre. D'accord. Et la nuit, toujours des bonnes gelées ? Si elles vont devenir normales de saison, des moins 3, moins 4 en pleine, on n'atteindra plus les moins 10 degrés. Mais on restera dans un temps quand même froid. On va quand même surveiller cette question d'accumulation de polluants dans la vallée de l'Arve, le bassin des Maniques et aussi le bassin d'Annecy. Parce qu'effectivement, on pourrait retomber dans ce que l'on a connu fin novembre, décembre. Ce qui est terrible, bien sûr, pour les gens qui vivent à Salonche, à Chède, à Passy, dans d'autres coins. Merci beaucoup, Thierry. On se retrouve tout de suite avec Ralph qui nous rejoint. On va faire la météo pour demain. On a fait une petite projection, mais on ne va pas oublier la journée de ce jeudi. C'est juste après la pub. De retour en ce mercredi soir. Alors, Thierry, pour jeudi, demain, donc ça reste froid, beau ? Ça reste froid, beau. On ne change pas de condition, condition stable. Donc, un temps qui sera bien ensoleillé encore pour... Allez, on voit la carte. Et on pourrait compter peut-être sur quelques bandes de grisaille le matin en pleine. C'est froid encore le matin. Il fait encore froid. On a encore de bonnes gelées. Je crois que c'était vraiment ce mercredi que c'était le plus froid du plus froid. Alors, on a atteint le pic. Maintenant, on va aller encore vers du froid, mais ça va se radoucir pour le week-end prochain. Ça va commencer à remonter. On va repasser dans des températures positives pour l'après-midi. Mais on continuera à avoir des gelées quand même le matin. Très bien. Donc, c'est très bien pour faire de la neige de culture actuellement après cette douceur. On verra bien si c'est un changement de temps pour le week-end ou pas dans quelques jours. Vous aimez danser ? Vous aimez chanter ? Ça tourne bien. À vous de faire maintenant avec notre ami Ralf. Moi, j'ai un merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est Pils. Évidemment, notre rendez-vous des sorties à ne pas manquer. Alors, on va commencer d'abord. C'est très éclatique aujourd'hui. On ne parle pas uniquement que de musique. Tout d'abord, une vidéo de Laurent Garnier et son festival à Lourdes Marins, le Yeah Festival. Notre idole. Pour moi, c'est le plus grand des DJs. C'est l'ambassadeur mondial. Ça fait des années que je le suis et que ça reste pour moi le meilleur, Laurent Garnier. C'est un festival. Il est derrière ce projet. C'est dans sa région. Il y invite ses copains. Et chaque année, c'est une très, très belle réussite. Ça s'appelle Yeah. C'est un très beau festival. Et pour habiller la chronique, je pense que ça va nous faire des très jolies images. Ah oui, très, très bien. Alors, un projet de VTC. C'est vrai qu'il n'y a pas de Uber à Annecy pour dire les choses comme elles le sont. Et donc, il y a des petits malins qui ont créé un nouveau principe de chauffeur presque à domicile dans l'agglomération d'Annecy. Voilà. Alors, c'est quelque chose qu'il faut soutenir. Il s'appelle Ludovic Perrier. Déjà, il travaille à l'hôpital. Mais c'est aussi un DJ, un passionné de musique. Et comme tous les autres, il en a marre de faire du stop pour rentrer après les soirées. C'est très compliqué d'avoir un taxi. Donc, il a décidé de monter un projet de VTC. Alors, il faut le soutenir là-dessus. Donc, il y a un site qui s'appelle OKPAL. Il a besoin de réunir 5 000 euros. Et quand il aura réuni 5 000 euros, il va pouvoir lancer ce système de VTC. On appelle. Les gens, ils viennent vous chercher. Ils vous ramènent quand vous avez trop bu. Et ça, c'est quelque chose. C'est vraiment un projet que je tiens à soutenir. Vous allez donc sur le site OKPAL. Et ça s'appelle Ludovic Perrier. Lance son VTC. Un sujet qui intéresse beaucoup Thierry Paul. Le célèbre tatoueur anessien change d'adresse. Eh bien oui, c'est vrai que tout est sorti. On va faire ça une petite carte derrière. Une carte météo en tatouage. Alors, mon ami Sébastien, qui est mon tatoueur à soutenir depuis des années que j'adore, a changé. Il était avant dans la vieille ville. Là, il vient de s'installer juste après, à côté du lycée Gabriel Fauret. C'est vraiment un artiste à part entière. En plus, il a ouvert son magasin à d'autres jeunes tatoueurs plein de talent. Donc, allez chez lui, STP Tattoo. C'est vraiment quelqu'un qui est très doué. En plus, quand on sort aujourd'hui, c'est quand même très sympa d'avoir sa petite marque de fabrique. Vous avez un petit tatouage ? Si je vous le montre, vous allez avoir peur. Non, non, je n'ai pas peur. J'ai plus de la moitié du dos qui est tatoué. Carrément ? Ah oui, ça commence ici, regardez. Ah ouais ! On le fera dans une autre émission. Le Palo Alto dévoile son programme. C'est à Megev. Oui, Yves du Palo Alto, toute son équipe. Yves Coquille, on l'embrasse. Voilà, ça y est, pour lui aussi, la saison, elle commence. Et pour lui aussi, il nous annonce une grosse programmation. Il y aura des gros artistes de renom tout au long de la saison. Bella Corsica à Annecy avec un nouvel établissement, Semperfi. Si vous aimez les consommations, on va dire, à tendance corse, le bon saucisson, le bon vin et tout ce qui va avec, c'est vraiment un des endroits tendance du côté de la Cour du Précaré à découvrir. Des soirées spéciales corse et puis surtout des soirées thématiques autour de la charcuterie, du bon vin, enfin. Des soirées pour les épicuriens. Nous partons au Roadhouse Café. Ce week-end, ce week-end, le Roadhouse reçoit les Satin Doll Sisters. Les Satin Doll Sisters, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un remake des Star Sisters. Elles reprennent les grandes hymnes des années 50, celles qui ont fait danser l'après-guerre en France dans un look très années 50. Et c'est très festif et très dansant. Je vous conseille vraiment ce genre de spectacle. Une très belle soirée. Hmm, porno chic à filage. Et oui, on en parle souvent du porno chic, mais c'est vrai que ça marche. Regardez-moi cette lubrique de Thierry. Regardez-moi la caméra. C'est quoi cet œil-là ? L'œil lubrique. Oh, incroyable ! Private Room organisé par la marque Von Stein. Ça se passe à la galerie ce vendredi 20. Donc là, c'est vraiment pour les amateurs de cuir, latex, de suspension. Ah bah, c'est pas très peur ! Moi, je vois bien Thierry suspendu, un peu comme un rôti. Ouais, comme ça. Je pense que ça c'est trop bien. Comme un rôti. Alors évidemment, c'est de réserver une clientèle quand même très spécialisée. Habituée. Très habituée. On y va en couple et c'est vraiment très très joli. C'est très chic, le SM. Et vraiment, ça sera un rendez-vous qui existera tous les mois et c'est nouveau à la galerie. Eh bien, les images, juste après le journal. Alors, on aura les images de Thierry la semaine prochaine. Voilà, on fait ça l'heure aussi. Le Rooftop à Genève reçoit Nico Ortiz. Oui, ce soir. Ce soir, notre ami Nico Ortiz, vous savez, qui est résident aussi du Moun, mais aussi des Saint-Père, star des nuits à Nessienne entre autres. Tous les mois et le Rooftop, le mercredi soir, c'est ce soir. Et je vous conseille, c'est vraiment un rendez-vous où musicalement, l'éclectisme est au rendez-vous et surtout une très belle clientèle dans un très bel endroit. Une belle adresse à la Clusa, le Bachal. Oui, le Bachal, c'est vraiment un des bars mythiques de la Clusa. Ils reçoivent le DJ Sébastien Naigou en résidence. C'est le 21 janvier, le 4 février. C'est le DJ qu'on retrouve aussi le Moun le vendredi, samedi. Donc, je vous conseille, direction la Clusa. Il se passe tellement de choses en ce moment à la Clusa. Il faut en profiter. Alors, l'hiver, il y a de très beaux restaurants comme Le Clocher à Annecy qui tentent des soirées un peu particulières. Là, ce sera de l'humour. Un petit coucou à notre amie Dalila qui nous a envoyé cette information. Elle reçoit l'humoriste Guillaume Grand ce 21 janvier. Ça va être une tournée nationale. La première se passe au Clocher. L'entrée est gratuite. Vous allez manger. Là, on rentre vraiment dans l'état d'esprit des cafés, restaurants, théâtres, cabarets. Et c'est vraiment à découvrir. En plus, j'ai vu des vidéos de l'artiste. Il est vraiment très, très drôle. Évidemment, on dédie cette petite chronique à notre amie peine Pénélope qui a brûlé, non pas peine, mais son établissement. Ça a été très difficile. Et voilà, on est tous avec toi. De tout cœur. Et bien entendu, c'est un endroit qui fait un grand plaisir à plein de gens. Donc, on vous tiendra au courant des travaux et de la réouverture très, très probablement dans quelques mois, le plus vite possible. On est de tout cœur avec toi, Pénélope. Vraiment, Pénélope et toute son équipe parce qu'il y a vraiment un endroit. C'est vraiment un endroit incroyable à Annecy où tout le monde aime se retrouver. C'est vraiment l'éclectisme dans toute sa dimension. Et sans Pénélope, c'est difficile. C'est un endroit de tolérance qu'on aime beaucoup. Et sans cet endroit-là à Annecy, ça manquerait un petit peu de lieux fort sympas. Ouais, complètement. Gros bisous. Tout de suite, on retrouve le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada